Quand Jésus terminait sa prière, il partit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel Jésus entra avec ses disciples. Judas, le traître, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas se rendit donc jusqu'au jardin, emmenant avec lui une troupe de soldats romains, ainsi que quelques gardes du temple, envoyés par les chefs des prêtres et des pharisiens. Ils étaient armés et portaient lanternes et flambeaux. Jésus, qui savait déjà ce qui devait arriver, s'avança vers eux et demanda... Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth. Judas, le traître qui le livrait, se tenait là, avec eux, lorsque Jésus leur dit... C'est moi. Ils reculèrent et tombèrent par terre. De nouveau, Jésus leur demanda... Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth. Je vous ai déjà répondu que c'était moi. Si donc c'est moi que vous cherchez... Laissez partir les autres. Il dit cela, afin que ce qu'il avait dit se réalise. Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malcus. Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je vais refuser de boire la coupe de souffrance que mon père m'a servi ? Alors les soldats romains, leurs commandants et les gardes des autorités juives, se saisirent de Jésus. Le ligotèrent. Et l'emmenèrent tout d'abord chez Anne. Anne était le beau-père de Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là. Et c'est Caïphe qui avait prévenu les autorités juives qu'il était dans leur intérêt qu'un seul homme meurt pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Cet autre disciple était bien connu du grand prêtre. Il put donc entrer avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple ressortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ? Non, je ne le suis pas. Il faisait froid. Donc les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu, autour duquel ils se réchauffaient. Pierre s'en était approché et se tenait avec eux. Lui aussi se réchauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus répondit. J'ai toujours parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les gens se rassemblaient. Je n'ai jamais rien dit en secret. Pourquoi alors m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu et demande-leur ce que je leur ai dit. Ils savent ce que j'ai dit. Comment oses-tu parler de la sorte au grand prêtre ? Si j'ai dit quelque chose de mal, dis à tout le monde ici ce que c'était. Mais si tout ce que j'ai dit était juste, pourquoi me frappes-tu ? Alors Anne l'envoya, toujours ligoté, à Caïphe le grand prêtre. Pendant ce temps, Pierre était toujours là, occupé à se réchauffer. Les autres lui demandèrent, « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ? » « Non, je ne le suis pas. » Mais Pierre le nia vivement. Un des serviteurs du grand prêtre, de la même famille que celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit. « Je ne t'ai pas déjà vu avec lui dans le jardin ? » « Non. » Et aussitôt, un coq se mit à chanter. on va dans le jardin ? »